bon ben on va déshydrater ça avec ça on va faire notre sel de céleri les parures et les épluchures ça donne du goût et du coup on peut sauver des coups en donnant du goût avec un peu de sel pas trop moins que dans l'industrie on va pouvoir faire un sel aromatique qui va nous servir dans notre cuisine de tous les jours grâce à thermomix c'est facile une minute ou même 30 secondes et hop on a une belle poudre très très fine ou moins fine qu'on va pouvoir tamiser pour diverses utilisations du plus fin du plus gros quel que soit ce qu'on veut faire on aura un bon goût de céleri pas trop salé un peu plus salé mais très fin et voilà ça coûte rien et hop c'est dans le pot et dire que j'aimais pas le céleri et le goût c'est comme tout ça change avec le laboratoire de valorisation d'ingrédients végétal et les programmes de formation de la végécolle goûtez moi ça montre aux professionnels et à la maison comment on s'alimente pour de bon et